Un habitué de nos plateaux, on l'adore, parce que moi de toute façon j'ai décidé, tant que je ne comprends pas, je vous réinvite. Bonjour Victor Vincent, vous serez à l'Olympia les 22 et 23 décembre, belle date le 22 décembre, avec fantastique votre spectacle qui cartonne et en tournée dans toute la France, Victor. Alors vous savez, à chaque fois je vous dis, épatez-moi, épatez-nous. Je ne suis absolument pas au courant de ce que vous allez nous présenter, nous préparer ce matin, je vous écoute. Je sais que vous êtes curieux de la lecture de pensée, ce genre de choses, et un jour vous m'avez posé une question, mais est-ce que ça s'est déjà fait en laboratoire ? Et la réponse est oui, et ça s'est fait avec des tests très simples, avec des symboles comme ceux-là. Je vais les montrer à la caméra, un rond, une croix, vague, un carré, une étoile et un triangle. En fait l'idée c'est que quelqu'un choisit au hasard un symbole et l'autre essaie de le deviner. Et comme ça on peut faire une étude statistique là-dessus. Et on utilise aussi un dé, comme celui-là, où il y a en fait sur toutes les faces, les mêmes symboles, exactement les mêmes symboles. Je vous laisse peut-être l'observer, on va zoomer, voilà ici. Vous voyez, je tourne un peu, voilà. D'accord, on a le même symbole. Je vous le donne, d'ailleurs par exemple, si on fait un tirage aléatoire ici, nous sommes par exemple ici sur l'étoile. Oui. Je vous laisse faire un petit mélange aléatoire. Vous regardez plusieurs fois que ça change à chaque fois, c'est important. Et je m'arrête quand ? Quand vous voulez. Attendez, je vais m'arrêter. Là je m'arrête là. C'est bon, refermez, refermez tout de suite. Vous allez vous concentrer sur ce symbole. Et c'est amusant, parce que j'ai comme un sentiment de certitude. Là moi je pense à quelque chose, à quoi vous pensez là ? Alors là, c'est la vague. Alors attendez, je vais vous montrer. On vous croit sur parole. Attendez, je ne veux pas que ça tombe, mais je veux... Non, non, parce que les gens me croient, mais je veux quand même être... Regardez, hop ! Ah oui, c'est vraiment ça. On recommence parce que c'était peut-être juste une chance sur 6, c'est peut-être un coup de chance. Vous savez, j'ai la trouille de... Mais je le vois, je le vois. J'ai peur pour vous. En fait, il est détendu, et moi j'ai la trouille. Ménange rien beaucoup. Je ne regarde pas. Vous arrêtez. Oui. C'est vu ? Ok. Alors regardez, je vous montre. Ça peut être ça, ça. Vous faites un grand sourire en tout cas. C'est facile, moi. Vous pensez à... L'étoile. L'étoile, c'est ça. L'étoile, c'est ça. Non, mais ce n'est pas que je pense, c'est que c'est... Regardez, hop, hop, hop. On le fait une dernière fois. Une dernière fois. Un instant, 2 sur 2. 2 sur 2. 3 sur 3 peut-être. Mélangez un bon coup. Vous concentrez. Je vais le mettre très longtemps. Mélangez très longtemps. Ça y est. C'est vu ? Ok. Concentrez-vous. Remélangez un bon coup. Remélangez un bon coup. C'est bon ? Oui. Regardez-moi. Il y a quelques instants, vous étiez... Vous étiez sur le... Le rond. Le cercle, oui, oui. Mais là, maintenant, vous êtes sur... La vague. La vague, oui, c'est ça. Oh non, mais non ! Regardez ! Regardez ! Ça marche. Bon, alors voilà. Dans le spectacle, on s'amuse à faire ce genre de choses. Vous êtes trop fort. On choisit quelqu'un au hasard dans la salle. Oui, je sais. On lit ses pensées. Mais pas seulement. Des fois, les spectateurs lisent les pensées aussi des autres. Le pouvoir change de main. On s'amuse beaucoup. Puis à l'Olympia, il va y avoir des surprises. Vraiment des grosses surprises. De nouvelles expériences qu'il n'y avait pas pour l'Olympia pour faire ça. Et puis, j'ai envie de le dire, je vais faire une belle surprise. C'est qu'il y a quelqu'un que j'adore qui va venir avec moi sur scène. Qui est celui qui a composé la musique du film. C'est un compositeur de musique de film. Et qui a composé la musique, par exemple, du spectacle. Il s'appelle Romain Trouillet. Et il va me faire l'honneur de venir avec un couture à cordes pour faire la musique du spectacle en direct. Ça va être merveilleux. 22, notez-le si vous n'avez jamais vu Victor sur scène. Mais allez le voir. Vous allez halluciner. C'est le mot à chaque fois qu'il me vient. 22, 23 décembre. Donc, à l'Olympia. Et puis, en tournée dans toute la France. On va vous retrouver sur scène pendant quelques secondes, là. À travers une de vos expériences. Et puis, je crois que vous avez besoin de cobayes. Oui. Il y a Estelle et Benoît qui trépignent. Donc, dans quelques instants, je vais vous rejoindre pour une autre expérience. Un autre tour que je ne connais pas non plus. Regardez, Victor sur scène. Je vais écrire ce à quoi je pense ici. S'il vous plaît, ne dites rien à haute voix. Madame ne doit absolument pas savoir. Vous gardez bien les yeux fermés, s'il vous plaît. D'accord ? Alors, je pense à ça. Je pense à ça. D'accord ? Un, deux, ouvrez les yeux, trois, oui, fort. À quoi pensez-vous ? Une pince à cheveux. Une pince à cheveux, on est bon ! La pince à cheveux. Voilà, de retour sur scène avec vous, Victor, pour une deuxième expérience avec Benoît. Bonjour. Benoît. Oui, bonjour. Estelle Trépignet, d'impatience. Alors, cette fois-ci, c'est vous qui allez faire les choses. Je vous explique. Je vous ai apporté, c'est le matin, je vous ai apporté un petit peu de café. Très bien. Vous voyez ? Il y a entre 1 000 et 2 000 grains. Ah oui ? D'après vous, instinctivement, Combien il y en a ? 1 859. 1 859 ? Alors, attendez, je vais noter 1 859. Moi, j'aurais dit moins, j'aurais dit 1249. 1 249 ? Et vous ? Oui, moi, 1 530. 1 530 précis ? Oui, 30. 31. 31. 31, d'accord, d'accord. Juste pour vous. 1 859. Vous pouvez prendre votre téléphone et mettre en mode calculatrice ? Attendez, il faut que je le trouve. Je n'ai pas mon téléphone. Il est là, ça y est. On va additionner ces nombres-là. Vous pouvez le faire, évidemment, chez vous. On va le faire ensemble. C'est juste pour être sûr qu'on ait le même résultat. Bien sûr, que ne soyez pas en train de nous entromper, c'est ça ? Je vérifie. Alors, je fais la même chose, Victor ? Plus 1 259. Voilà, plus 1 249. Oui, c'est bien ce que Victor Carvin, je suis là pour le dire. Oui, 1 531 égale, pour l'instant, on a 4 639. Oui, j'ai la même chose. On va rajouter une part d'intuition. Je vais faire plus. Je vais rajouter 1 parce qu'on est dans le 1 000. Mettez votre doigt. Attendez, ne regardez pas ce que vous allez faire. Vous voyez là où vous êtes. Sans faire attention, vous allez juste taper trois chiffres sans regarder. Un 5 livre. Allez-y, allez-y. OK, 1 466. D'accord. 1 466. 1 466. Donc, vous pouvez faire plus 1 466. Ah, plus 1 466. C'est la part. Et on a un résultat de 6 105. J'ai 6 105. J'ai 6 105, oui. Il y a 4… 6 105, OK. Bon. Écoutez, on va faire la moyenne. On va diviser par 4 parce qu'on a eu 4 estimations. Diviser par 4. Dis-donc, c'est précis votre doigt. J'ai 1 526. 6 25, oui, moi aussi. 1 526, 25, on va arrondir à 1 526. Allez, vous nous le faites à 1 526. Allez, 1 526. On va voir si c'est ça. Ah ouais. On va passer le temps. Alors, fouillez, fouillez, fouillez dedans. Il y a un papier. Non. Il y a un papier dedans avec le nombre exact. Mais c'est parce qu'on a donné des nombres à ça. Est-ce que vous pouvez… Gardez le papier en main. D'accord. Ça, ce sont vos estimations à vous. Ça, c'est la moyenne qu'on a faite. 1 526, on a dit. Vous pouvez dépouiller. Il y a le nombre exact de grains. Montrez à tout le monde. Non. 1 526. Non. 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 Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent café. Mais là, vous avez encore franchi un palier, Victor. Ah, mais moi, je n'ai rien fait. C'est vous. C'est-à-dire que collectivement, il s'est passé quelque chose. Mais moi, j'ai dit au pif quand je vous dis 1 200 quelque chose. Non, ce n'est pas possible. C'est le pif, c'est l'instinct. C'est le talent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'explique aussi dans Fantastique. C'est qu'on a dans notre esprit des choses incroyables. En fait, j'utilise l'illusion pour faire cette métaphore-là, pour dire que notre esprit est capable de tout. Mais du coup, vous ne vous en servez pas dans la vie pour escroquer les gens. Pas du tout. Vous êtes quelqu'un d'intègre. Oh non, je suis quelqu'un d'honnête et d'intègre, tout de même. Parce que là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre comptable, pour les fiches de paye et tout. Oui, non, je ne triche pas dans ces choses. C'est un artiste, vous l'avez compris. Merci Victor. Vous restez avec nous. Je reste avec vous. Merci.